L'insécurité semble de plus en plus importante en France. En fait, on a l'impression que l'État ne contrôle plus rien. Vous allez voir là un fait divers, ce qui peut s'apparenter à un fait divers, mais il y en a tellement qui nous arrivent de partout qu'on a l'impression que c'est devenu une question de société. Vous allez voir donc un fait divers où une jeune femme a été, je ne peux pas dire le mot sur Youtube, mais veut... Voilà, en pleine rue, rue de Rivoli, sous l'œil des caméras de surveillance, sans que rien ne se passe, elle ne soit absolument pas défendue, elle ne soit absolument pas protégée. On est au cœur de Paris et des femmes, à 5h du matin, devant des caméras de surveillance, peuvent se faire agresser comme elle l'a été. On est dans un monde de fous ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On est dans un monde de fous, de frappadingue, c'est incroyable. La rue d'Ivoli, pour vous la citer, c'est une très grande rue à Paris qui va de la place de la Bastille, elle passe par Châtelet, c'est là qu'il y a eu un problème, elle passe devant l'Hôtel de Ville, la grande mairie de Paris, elle passe devant le Louvre et elle finit avec le Jardin des Tuileries, place de la Concorde. Donc c'est une très grande rue et c'est une rue absolument magnifique de Paris, vraiment centrale dans Paris. Vous savez, c'est là où il y a les très belles arcades le long de la rue. C'est une rue que je connais très bien pour y avoir habité pendant toute mon enfance, donc je connais très bien la rue de Rivoli. Eh bien, vous allez voir que maintenant, une jeune femme ne peut pas se balader tranquillement rue de Rivoli, même, je ne parle même pas là de voyous qui vont lui lancer des mots désagréables. Bon, ça, je pense que malheureusement, ça a toujours plus ou moins existé. Mais là, là, je parle carrément d'une femme qui, dans la rue, en pleine rue, se fait V, voilà, impunément. Il n'y a pas un flic qui débarque, il n'y a rien. Moi, j'ai trouvé ça surréaliste, vous me direz ce que vous en pensez. Vendredi 26 janvier, vers 5h du matin, un acte atroce a secoué la paisible rue de Rivoli. C'est vrai que la rue de Rivoli, c'est un quartier très touristique et extrêmement bobo. Une jeune femme de 20 ans a été victime d'un V brutal, je suis vraiment désolé, mais si je dis le mot, je vais me faire striker ma vidéo. Brutal à la vue de passants indifférents, laissant la communauté sous le choc, mais laquelle, puisque les passants, visiblement, s'en foutaient. Cet incident tragique soulève des préoccupations majeures quant à la sécurité dans l'un des quartiers les plus emblématiques de la capitale française. Les circonstances entourant cette agression sont aussi troublantes que choquantes. La victime, après avoir quitté une soirée dans un établissement de nuit du quartier du Châtelet, se dirige vers son domicile à environ 5h du matin. Aux abords d'un arrêt de bus du premier arrondissement, donc on est vraiment au cœur de la capitale là, « Elle a été violemment attaquée par un homme, comme le révèlent les vidéos des caméras de surveillance ». Mais il n'y a personne derrière les caméras de surveillance. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable qu'on en arrive là, en France. On avait un ministre de la Justice qui nous disait il y a quelque temps « La France n'est pas un coup de gorge ». Mais qu'est-ce qu'il vous faut ? J'ai déjà parlé des problèmes qu'il y avait notamment près de la Tour Eiffel, sur le champ de Mars, où il y a eu trois agressions de ce type. Trois l'année dernière, en 2023, devant la Tour Eiffel. Maintenant, ça se passe rue de Rivoli, premier arrondissement. Un arrêt de bus. Mais quand est-ce que la police nous met... Je parle de la police, mais c'est les politiques, on est bien d'accord, la police, ils font ce qu'on leur dit. « Mais quand est-ce qu'on a des bleus partout ? » Comment ça peut se passer ? On est le pays le plus taxé du monde, et on se fait V devant la Tour Eiffel ou rue de Rivoli, en plein cœur de Paris. C'est plus dans des cités glauques, que tout le monde connaît, imbibées de trafic de drogue et de trafic de tout genre, dans des caves extrêmement sordides. Non ! C'est devant la Tour Eiffel et rue de Rivoli. Et vous, et moi, on a peur pour nos enfants quand elles s'avancent, quand elles se baladent. Et les femmes ont peur de sortir le soir à Paris ! À Paris ! Mais ça n'existait pas de mon temps, on n'avait pas peur de se balader le soir à Paris ! J'étais l'autre jour avec une amie, qui a 35 ans, donc elle est jeune, mais on est d'accord, c'est plus une jeunette de 18 ans. Elle me dit que quand elle va en soirée, quand elle sort de toute manière, quand elle sort, même sans aller en soirée, et bien elle a une paire de tennis dégueulasses à mettre au pied, un pour pouvoir couvrir, deux, parce que les talons aiguilles, ça se voit, donc les talons aiguilles, ça peut attirer les maboules, donc les talons aiguilles, elle les cache dans son sac. Elle n'ose pas se mettre en robe, il faut qu'elle ait des vêtements un peu dégueulasses à mettre sur elle, pour cacher sa robe ou cacher ses habits de soirée qui sont un peu trop sexys. Enfin, c'est une femme de 35 ans, elle ne s'habille pas, vous voyez, ce n'est pas une bimbo blonde platine que vous voyez sur le yacht de je ne sais qui, c'est une femme hyper classique, hyper BCBG, donc quand je dis sexy, ce n'est pas, vous n'imaginez pas des trucs incroyables. Mais elle n'ose pas mettre ses vêtements, il faut qu'elle les cache, et elle me dit qu'elle est censée en train de penser, quand elle fait des déplacements, etc., il ne faut pas que je sois trop ci, il ne faut pas que je sois trop ça, il faut que je fasse attention, ah mais je ne peux pas prendre le métro, ah mais je dois faire comme ça, mais je dois faire comme ci, mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Vous avez eu des mairies comme Nantes, où on placarde, on placarde la mairie, la mairie, fait des pubs, des affiches sur comment ne pas se faire agresser. Mais la mairie, tu doubles tes effectifs de police si tu veux, putain mais partout, hein ? On paye, on est le pays qui paye le plus d'impôts au monde, donc il y a les moyens de payer la police quand même, il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi ! Sous Général de Gaulle, sous Pompidou, sous Mitterrand, sous Général de Gaulle et sous Pompidou, on prélevait 30% de la richesse nationale, il y avait des flics ! Aujourd'hui on en prélève 46% ! Sous François Mitterrand, pour prendre un exemple de gauche, on prélevait 40% de la richesse nationale, il y avait des flics ! Je sais, j'étais enfant ! Il y avait des flics ! Et maintenant on prélève 46% d'augmenter largement les prélèvements sur la richesse nationale, et il n'y en a pas ! Et on peut projeter une femme le matin à Paris ? Malheureusement, aucun passant n'a osé intervenir, même en présence d'automobilistes. La jeune femme a été, je ne sais pas si je peux le dire, mais D, habillée, et V, sur le trottoir. Une agression qui a duré plusieurs minutes. Sur le trottoir, plusieurs minutes ! Mais les passants, oui, les passants, ils n'osent rien faire. Là, ce que vous avez au-dessus de moi, pour ceux qui voient ça en vidéo et pas uniquement en audio, c'est la rue de Rivoli. Et en face du Louvre, et ce n'est pas tout à fait le lieu où a eu lieu le drame, mais c'est en face du Louvre, et d'un côté vous avez le Louvre, et de l'autre côté vous avez l'arcade de la rue de Rivoli. Mais les passants ne sont pas intervenus, mais attendez, vous intervenez, vous savez qu'il y a de bonnes chances, si vous intervenez un peu violemment, soit vous gagnez et vous arrivez à sauver la fille, mais vous allez être poursuivi et vous risquez de vous retrouver en tôle, parce que vous aurez agressé un pauvre malheureux, soit vous savez que vous avez de bonnes chances de prendre un coup de couteau. Ce n'est pas aux passants d'intervenir. Les passants, ils ont affaire à le 12, et puis les flics sont censés intervenir immédiatement. Et à émite, il devrait y avoir des flics partout. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? L'agresseur a ensuite pris la fuite, laissant la victime sous le choc. Fort heureusement, des passants compatissants ont pris en charge la jeune femme et ont appelé les secours. Les sapeurs-pontiers l'ont transportée à l'hôpital, où elle a été confrontée à la dure réalité de cet acte ignoble. Des éléments suggèrent que la victime aurait pu être sous l'influence de l'alcool, mais l'hypothèse d'une possible drogue est également avancée. Des analyses sont en cours pour élucider les circonstances de la nuit de la victime, notamment ce qui s'est passé dans l'établissement qu'elle a fréquenté avec une amie. Cette dimension soulève des questions cruciales sur la sécurité dans les lieux nocturnes de la capitale et la responsabilité des établissements à assurer la protection de leurs clients. Oui, mais enfin, elle n'était pas chez elle. Donc oui, si effectivement on lui a donné quelque chose dans l'établissement, c'est un problème et il faut que l'établissement trouve un moyen de fliquer ça. Mais une fois qu'elle est hors de l'établissement, elle est hors de l'établissement. Il ne peut pas contrôler ce qui se passe à 5h du matin dans les rues adjacentes. C'est pas lui qui est censé faire la police. Face à cette situation préoccupant, la jeune femme a décidé de déposer plainte, déclenchant une enquête confiée au commissariat du centre de la capitale. Cette enquête est cruciale non seulement pour rendre justice à la victime, mais également pour mettre en lumière les lacunes éventuelles de la sécurité des rues parisiennes et des établissements nocturnes. L'absence de réaction de la part des passants et des autoristes souligne un problème plus large de sensibilisation et d'intervention en cas d'urgence au sein de la société. Les autorités doivent également se pencher sur la question de la sécurité dans les zones fréquentées, en particulier lors des heures tardives. Et c'est surtout ça, moi je trouve que vraiment, moi j'en reviens pas. J'avoue que je suis, quand j'ai lu ça, je me suis dit que j'avais envie de vous en parler parce que je suis sidéré. La tragédie survenue rue de Rivoli, pardon, la tragédie survenue rue de Rivoli ne peut être traitée comme un accident isolé. Elle met en évidence la nécessité d'une réflexion sérieuse sur la sécurité des femmes dans l'espace public ainsi que sur la responsabilité collective de prévenir de tels actes odieux. Les citoyens doivent être... Alors, ils doivent être encouragés à intervenir. Je veux revenir là-dessus. Récemment, il y a un champion de boxe taille qui a été agressé. On voulait lui voler un truc. Je n'ai pas suivi l'affaire, je n'en ai pas parlé, etc. Mais on voulait lui voler un truc. Je ne sais pas si c'était à dos sur domicile ou sur lieu. Il s'est défendu. Et il a mis KO le voleur. Eh bien, il passe au tribunal. Il passe au tribunal. On devrait lui serrer la main, lui dire merci monsieur, à la limite même lui remettre une médaille. Mais non, on va le juger. Est-ce qu'il n'est pas allé un peu trop fort avec son voleur ? Comme c'est un champion de boxe taille qui sait se battre, est-ce qu'il n'est pas allé trop fort avec son voleur ? Mais je dirais que monsieur le voleur, c'est les risques du métier. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Et c'est vrai que si vous défendez cette jeune fille, pour revenir au truc, si vous défendez cette jeune fille de 20 ans, vous aurez fait votre voir de citoyen, c'est bien, mais c'est pour vous retrouver devant le tribunal. Parce que vous avez été trop violent avec un pauvre gars qui ne demandait rien, si ce n'est qu'il était en train de veiller une femme. Et si vous prenez un coup de couteau, puisqu'on sait qu'il y a des déments qui se baladent avec des couteaux de 20 cm dans la rue, les gens, ils interviendront s'ils savent que la police est de leur côté, et puis ils interviendront s'ils savent que la justice est de leur côté, qu'ils ne prennent pas de risque de ce côté-là, et qu'on a de nouveau un semblant d'or. À ce moment-là, vous trouverez des gens qui sont prêts à le faire. Mais là, les risques sont vachement grands, quand même, à prendre. Moi, je ne sais pas si... Honnêtement, je ne sais pas si j'interviendrai. Dites-moi ce que vous feriez, mais... Moi, j'appellerai la police, ça, c'est certain, mais est-ce que j'interviendrai ? Je ne suis pas certain. Des citoyens doivent être encouragés à intervenir en cas de danger et à signaler toute activité suspecte, créant ainsi un environnement plus sûr pour tous. Les autorités doivent également renforcer les mesures de sécurité dans les zones à risque en augmentant la présence policière et en améliorant la surveillance par le biais de caméras de sécurité. Et là, il y a des caméras de sécurité, mais a priori, il n'y a personne derrière. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Honnêtement, voilà. Ça, ça ne m'épate. À quoi ça sert de mettre des caméras de sécurité partout, de nous fliquer partout, si c'est pour que ce genre de choses puissent continuer à arriver ? Les établissements nocturnes doivent être responsables de la sécurité de leurs clients en mettant en place des protocoles rigoureux et en coopérant pleinement avec les enquêtes en cours. Oui, encore une fois, si elle a été victime de quelque chose dans l'établissement. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas évident, si j'ai bien compris. En conclusion, l'agression violente survenue rue de Rivoli à Paris est un appel douloureux aux défis persistants en matière de sécurité de notre société. Il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour assurer la sécurité des citoyens, en particulier des femmes, dans les rues et les établissements nocturnes. L'enquête en cours doit être menée avec diligence pour que justice soit rendue à la victime et que les actions préventistes puissent être mises en place pour éviter de tels drames à l'avenir. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, j'étais, comme pour les cas de ce qu'on a pu voir près de la tour Eiffel, je n'en reviens pas. Je ne comprends même pas comment c'est possible d'avoir des trucs pareils en France. Et franchement, je trouve que, mais, cet État qui nous pompe tout ce fric, mais où va l'argent, quoi ? Où va l'argent ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.